D'accord. Bon, écoutez, je vous remercie tout d'abord de m'avoir invité à cette semaine de réflexion sur la présence. Je vous prie de m'excuser de ne pas être sur place. À la fois, je ne pouvais pas pour des raisons contraintes de cours ce matin qui avaient été déplacés, mais de toute façon, je ne suis qu'à contact. Même s'il n'y a pas eu ça, je n'aurais pas pu venir. Mais j'aurais préféré être sur place, je vous avoue. Alors, la semaine, si j'ai bien compris, est centrée sur la question de la présence et qui, pour moi, est une question assez compliquée parce que je pense que la notion de présence ou de co-présence, ça n'a pas de définition simple. Ce n'est pas quelque chose, c'est l'empilement de nombreuses facettes, mais il n'y a pas une définition. La présence, c'est ceci, ou en tout cas, la présence, c'est ceci et le contraire de la présence, ce serait cela. C'est assez compliqué. Et d'un point de vue interactionnel, peut-être une première façon d'approcher la présence, c'est de revenir un petit peu au fondement de l'exoconversation. Initialement, l'exoconversation s'est développée autour de ce qu'on appelle le système d'allocation des tours de parole. Et il y a une espèce de phénoménologie de la co-présence dans le système d'allocation des tours de parole. Je ne sais pas si je ne vais pas tout réévoquer ça, mais disons, l'idée de ce système, ça fonctionne sur l'idée que la parole en cours, c'est une unité de construction de tours en cours de développement. Et que les participants à la conversation, ils écoutent cette parole en train de se développer pour anticiper des points de complétion possibles. point de complétion où se jouera la question du transfert de tours avec des règles qui font partie du système d'allocation des tours. Et le point qui m'intéresse, c'est l'idée que pour qu'il y ait une conversation et pour qu'il y ait un système d'allocation des tours, il faut que les participants soient ajustés l'un à l'autre, l'un parce qu'ils produisent une parole en cours de développement, et les autres, parce qu'ils écoutent cette parole en train de se produire au fur et à mesure qu'elle se produise, qu'elle se produit seconde par seconde pour anticiper un point de complétion possible. Et ce qui m'intéresse, c'est cet ajustement mutuel. Pour que la conversation fonctionne au sens de cet aspect fondamental de la conversation, c'est une question du tout, il faut que les participants s'ajustent mutuellement, de manière verbale, gestuelle, incorporée, par le pas, par le regard, et sur une base qui est continue au fur et à mesure que la parole est en train de se développer. Alors ça relève de ce que Schutz appelait vieillir ensemble, l'interaction au sens où ce coajustement fait qu'il y a un sens de devenir ensemble, un sens de vieillir ensemble, je trouve qu'il traduit bien ça. Et c'est une dimension de la co-présence, cet ajustement mutuel. C'est une des dimensions possibles en tout cas. Ce n'est pas la seule, mais c'est une dimension possible. Et si on regarde, par exemple, différentes formes de communication médiatisées, on voit qu'elles vont permettre de façon différente ce type d'ajustement. Si vous regardez une vraie situation de co-présence, mais même la situation visiophonique en ce que vous avez de mesure, même si on n'est pas présent, co-présent spatialement ensemble, elle permet ce type d'ajustement où on s'écoute et on se regarde en train d'agir et de se comporter, et on ajuste sans cesse nos comportements à ce qui est en train de se passer, de façon multimodale, puisque ça va impliquer la vision, et peut-être pas le toucher, le toucher étant réservé à la co-présence. Dans une conversation téléphonique, il n'y a plus que l'audio, mais il y a quand même cette idée qu'on écoute la parole en train de se développer et qu'il y a une forme d'ajustement de ce type-là, où à nouveau, dans cette mesure, au sens de shoot, on vieillit ensemble. Mais ça, c'est par contre complètement non-existant dans ce qu'on appelle techniquement la communication synchrone, par exemple les messages instantanés ou les échanges par mail, qui ne nous permettent pas du tout cette forme d'ajustement continu. Donc, ce n'est pas quelque chose qui séparait radicalement être ensemble spatialement et puis ne pas être ensemble spatialement. On voit qu'il y a des formes de gravation, il y a différentes façons dont tout ça peut se jouer, mais dans l'organisation même de l'interaction. C'est une première dimension, je pense, de la co-présence. Alors, ce n'est pas la seule, parce que si on prend par exemple la co-présence physique et la communication visiophonique, par exemple, j'ai dit que c'est deux formes d'interaction multimodale, c'est deux formes d'interaction dans lesquelles il y a cette forme d'ajustement continu, mais on voit bien que, d'une part, certaines actions peuvent être accomplies dans un cadre et pas dans l'autre. C'est le cas, par exemple, de tout ce qui relève du toucher, des accolades, de s'embrasser, qui peut être fait en co-présence physique, mais qui ne peut pas être fait en visiophonie. Et puis, il y a aussi le fait que, ça va différer aussi, c'est pour ça qu'il y a des gravations de la présence, parce que certaines actions vont être accomplies différemment dans un cas ou dans l'autre. Par exemple, je suis très intéressé à la question des apparitions, c'est-à-dire des ouvertures d'interaction et comment on apparaît sur la scène sociale. Et les études qui ont été faites sur la co-présence, les travaux de Kendon, les années 90, montrent que quand les personnes s'approchent pour se rencontrer dans un espace relativement ouvert, il y a une approche graduelle, c'est-à-dire qu'on va se croiser du regard assez loin, les personnes vont s'approcher l'une de l'autre jusqu'à ce pouvoir se serrer la main. Et cette approche, elle se fait dans ce régime d'attention conjointe dans lequel les deux participants qui s'approchent pour inaugurer une rencontre sociale vont ajuster leur regard, ajuster leur geste, ajuster leur mobilité éventuellement pour arriver à une configuration dans laquelle ils seront prêts à se saluer et à commencer l'interaction avec, évidemment, différentes étapes. Kendon donnait en particulier l'aspect des salutations distantes au produit au fur et à mesure qu'on se rapproche. Et ça, c'est une façon particulière d'apparaître dans l'espace social qui est préliminaire à une rencontre et que Gibson, dans sa psychologie écologique, appelait « coming into sight », arriver dans une situation de se percevoir mutuellement, qui est un préalable, en fait, à l'interaction, à la rencontre sociale. Ça, c'est tout à fait caractéristique de la majorité des approches pour les situations de co-présence, pas de toutes. Et Gibson, c'est ça qui m'intéressait, c'est qu'il avait signalé qu'il y avait une autre façon, en fait, de se retrouver en situation d'interagir dans la situation sociale, qu'il appelait « arriver à l'existence ». Et c'est des situations dans lesquelles les participants ne s'approchent pas graduellement, dans la situation de s'ajuster continuellement, mutuellement, leur comportement l'un à l'autre, se percevoir et l'ajuster. Mais, ça va être très brutal. Tout d'un coup, il va se passer un changement de configuration très brutal dans lequel ils vont être, de cette manière, en présence l'un de l'autre. Alors, pourquoi je parle de ça ? Parce que c'est très important pour l'interaction visiophonique, par exemple. Dans l'interaction visiophonique, en général, on se connecte. Et c'est la technologie qui assure une médiation dans laquelle les participants vont tout d'un coup se percevoir. Et c'est très brutal, la connexion audio-vidéo. C'est-à-dire qu'avant, il n'y a rien. Et après, la connexion, on apparaît normal. Tout se passe normalement en tête parlante et on est en situation d'interagir. Donc, il n'y a pas d'approche. Il n'y a pas de possibilité de s'ajuster mutuellement au comportement de l'autre. On doit gérer un événement qui est très brutal, que Gibson appelle « arriver à l'existence » et qui est tout à fait caractériste à la situation visiophonique. Et on peut imaginer des situations comme ça dans une compréhension physique, mais c'est très rare. Ça peut arriver si vous avez un environnement qui est très encombré et quelqu'un qui apparaît tout d'un coup au détour d'un obstacle. Et tout d'un coup, on est dans une situation de brutalement d'interaction. Ou une autre situation relativement rare dans laquelle vous vous approchez de quelqu'un qui est endormi et que vous réveillez pour interagir. Là, il y aura cette idée de « coming to existence ». Et vous voyez que ces deux possibilités, ces deux manières de rentrer en interaction, elles renvoient à un sens de la présence différente. C'est-à-dire que la capacité à s'approcher mutuellement en situation d'attention conjointe et au contraire se trouver confronté brutalement à quelqu'un d'autre, ça renvoie à des notions assez différentes de l'absence et de la présence. Et je pense que c'est pour ça que je dis que cette question de la présence, elle est multidimensionnelle, elle renvoie à des choses extrêmement variables. Alors, je vais m'intéresser maintenant à encore un autre aspect, un autre aspect qui est lié à d'autres actions, et je vais me concentrer sur l'interaction visiophonique. Ce n'est pas tant que ce que je vais dire n'existe pas dans la situation de co-présence, c'est juste que mon matériau ou mes données, c'était des relations visiophoniques entre familiales. Donc, le type d'action qui va m'intéresser maintenant, c'est l'action de remarquer. Notissime, dans le nom de l'autre. C'est-à-dire de remarquer que quelque chose se passe dans l'environnement et de le verbaliser. Alors, c'est quelque chose qui arrive dans beaucoup de situations humaines, en co-présence ou médiatisées, dans cette situation dans laquelle quelque chose va se passer dans l'environnement et un des participants va le verbaliser, va le formuler. Alors, c'était étudié dans plein de contextes. C'était étudié dans le contexte de rencontres face à face entre amis. C'était étudié dans des appels biophoniques interpersonnels, c'est ce dont j'ai parlé. C'était étudié dans le contexte de voyage en voiture, dans lequel vous avez des participants qui remarquent ce qui se passe au fur et à mesure que le paysage se déploie devant eux. C'était étudié dans les configurations de travail collaboratif. Mais par contre, on peut remarquer ce que font les uns et les autres. C'est étudié dans les situations médicales, parce que c'est important dans la manière dont les médecins vont, par exemple, noter les aspects du corps qui se présentent dans le diagnostic. Et en même temps, ça se retrouve partout, mais certaines activités s'y prêtent plus que d'autres. J'ai eu l'occasion de travailler sur des procès, par exemple, les procès d'actualité institutionnelle qui reposent beaucoup sur des procédures écrites et on prête assez peu. C'est très rare que dans un procès dans une audience judiciaire, quelqu'un remarque que quelque chose se passe dans l'environnement et le verbalise. Donc, c'est un type d'activité qui ne se traite pas tellement à cette action. Ça peut arriver, mais c'est relativement rare. Par contre, d'autres activités sont particulièrement orientées vers la possibilité de voir ensemble et à travers ça, sont des environnements qui favorisent l'action de remarquer. Dans la littérature, on prend, par exemple, des leçons de danse, dans le côté étudié, dans lequel, c'est un contexte instructionnel, dans lequel l'instructeur va remarquer le comportement, enfin, continuellement, va chercher à voir et remarquer continuellement comment les danseurs se comportent par rapport à ce qui est attendu. Et puis, un autre contexte, j'ai l'occasion de travailler aussi, c'est celui des échographies prénatales, dans lequel tout l'environnement, tout le même échographe est saturé d'écran pour qu'à la fois l'échographe et la patiente ou la famille puissent voir ce qui se passe à l'écran. Donc, c'est la réalité vers voir ensemble, dans lequel, sans cesse, il y a des formulations de ce qu'on peut voir à l'écran au fur et à mesure que ça change, qui sont des remarques. Donc, vous avez des activités qui s'y prêtent bien, des activités qui s'y prêtent moins. Alors, Ganas Bernab a une expression que je trouve très juste pour décrire ça. Il parle de « local sensitivity », de sensibilité locale de l'interaction aux contingences de ce qui peut arriver. Alors, je vais vous montrer un petit extrait d'une expression visiophonique qui montre un petit peu comment les participants voient ça. Je vous passe l'extrait, vous me direz si vous l'entendez à peu près. Ça fait l'air neuf, c'est bon, quoi. Un peu de qualité, quoi. Voilà. Donc, ça fait plaisir, toi, de te faire en voir ça. Ben oui, c'est bien, Skype. C'est super. On a besoin de chez toi, là. C'est bien, tu as des alphianos, là. Oui, c'est toujours de le même point de vue. Je peux changer en mettant. Non, mais c'est bien. Je peux vous mettre ma petite plante. Ah, c'est quoi ? Alors, ce que je trouve intéressant dans cet extrait, c'est, on détourne la conversation tout d'un coup, c'est un couple de parents et leur fille qui habitent à distance et qui font des appels de temps en temps. Donc, la fille dit c'est bien Skype et la mère répond c'est super, on a l'impression d'être chez toi et elle enchaîne c'est bien t'as laissé le piano. Alors, ce que je trouve très intéressant dans cet extrait, c'est que d'abord, la formulation chez toi, c'est-à-dire quelque part, ça suggère une forme de présence, de co-présence qui est particulière et qui est remarquable, que quand la mère thématise cette notion d'être chez toi que c'est bien Skype parce que ça permet d'être chez toi, qu'est-ce qu'elle fait juste après ? Elle dit c'est bien t'as laissé le piano là. C'est-à-dire qu'elle produit une remarque. Elle produit cette action de remarquer. Et donc, ce qu'on voit à travers ça, c'est comment elle peut lier le fait d'être en présence via Skype à la possibilité qu'offre l'opération diaphonique de remarquer ce qui se passe chez l'autre, de remarquer ce qui se passe dans l'environnement d'autre. C'est-à-dire qu'il y a un lien qui s'établit là entre être ensemble, être capable de voir ensemble et être capable de remarquer ce qui se passe chez l'autre. Donc, dans ce sens-là, cette action de remarquer, je pense qu'elle a à voir avec la possibilité de voir ensemble et elle a à voir avec un sentiment d'être dans une certaine forme de co-présence, ce que la mère a formule-formule sous l'idée de qu'on a l'impression d'être chez toi. C'est ce type de choses qui m'intéressent. C'est cette action de remarquer que je vais essayer de spécifier un petit peu plus parce que c'est un objet qui à la fois ça fait sens, c'est peut-être une vocabulaire ordinaire, vous allez voir que c'est un objet extrêmement compliqué d'un point de vue interactionnel. Vous avez pu entendre la vidéo, ça, là ? Oui, oui. Il ne faut pas juste maintenant qu'on l'analyse. C'est un... Oh. Elle a l'air neuf et bon, quoi. Un peu de qualité, quoi. Voilà. Donc, ça fait plaisir, toi, de s'y avoir. Oui, c'est bien, Skype. C'est super. On a besoin de chez toi, c'est bien, tu as des selfies en haut, là. Oui, c'est toujours de le même point de vue. Je peux changer en mettant... Non, mais c'est bien. Je vais vous mettre ma petite place. Elle a l'air neuf. Alors, qu'est-ce qu'on remarque nos appels visiophoniques ? On remarque, en fait, quand on balaye un petit peu, il y a quand même deux grandes classes majoritaires de choses qu'on remarque. Il n'y a pas que ça, mais la majorité c'était quand même des noticings. Ils portent sur des phénomènes contrats à l'organisation de l'interaction, c'est-à-dire soit des problèmes audio et vidéo, soit des questions liées à l'engagement des participants dans l'interaction. Donc, audio, vidéo et engagement. C'est la première grande classe massive de noticings dans l'interaction diophonique. Et puis, la deuxième grande classe de noticings dans l'interaction diophonique, ça concerne ce que Goffman appelait les territoires du soi, dans lequel on va remarquer l'apparence de soi-même ou l'apparence d'autrui. Comment on est habillé, comment on est coiffé, est-ce qu'on a l'air en forme, je ne sais pas, ce genre de choses. on va remarquer des aspects de l'environnement de l'autre, dans ce qui se passait dans les vidéos que je vous ai montrées, là où la mère remarque comment est organisé l'environnement de l'appartement de sa fille, on remarque les propriétés des écologies locales des différents participants, et puis, la conduite ou les activités, le comportement ou les activités des uns ou des autres. C'est pour ça que je mets ça sur le territoire du soi, parce que c'est des choses qui engagent la responsabilité de celui dont le comportement ou l'environnement ou l'apparence est remarquée. C'est lui ou elle qui en est responsable, en définitive, et donc il y a une espèce de droit, de droit, de droit, de claim qui traîne derrière qui renvoie à cette notion de bofmanienne de territoire du soi. Alors, cette classe qui est aussi très importante dans les antissignes visiophoniques, dans les appels entre famille ou amis, elle est importante parce que, du fait que ça relève des territoires du soi, il y a des espèces d'entitlement, c'est-à-dire que remarquer l'apparence d'autrui, par exemple, remarquer quelque chose dans son mouvement, remarquer ce qu'il ou elle est en train de faire, ça manifeste le droit à le remarquer. Donc, ça engage des questions de tact. De fait, on ne remarque pas, on n'a pas à s'autoriser, à remarquer l'apparence de quelqu'un ou l'environnement de quelqu'un ou n'importe qui. Ça engage des questions de tact et ça engage inévitablement des questions relationnelles. Parce que précisément, s'autoriser à remarquer quelque chose dont l'autre est responsable dans le cours d'une interaction comme ça, c'est quelque chose qui engage des relations et fait du travail relationnel, inévitablement. Il y a un lien très fort entre remarquer quelque chose qui se passe et qui relève de ces territoires du soi et puis effectuer un travail et la relationnalité. Par exemple, le fait de remarquer ce genre de choses, c'est un index fort de l'intimité. Plus les gens sont proches et intimes, plus ils vont s'autoriser à remarquer. Et au contraire, moins ils sont proches et intimes, moins ils vont produire des remarques importants sur les territoires d'autrui ou s'ils le font, ils vont prendre des précautions supplémentaires pour régler les résultats. Donc, il y a quelque chose qui est inévitablement relationnel. C'est permis par le fait de pouvoir voir ensemble à travers le canal visiophonique ce qui se passe chez l'un ou chez l'autre. Mais le faire, ça engage très fortement des questions de relationnalité. Alors, il y a différents types de moments dans une interaction, une rencontre sociale où on peut produire ce genre d'action, où on peut remarquer. Et un des moments privilégiés, c'est au début de l'interaction, après l'ouverture. Alors, là, dans ce transparent, je distingue deux choses. Je distingue l'action de remarquer quelque chose qui est pour moi, qui est dans mon environnement, ce que j'appelle self-noticing, et puis, à l'inverse, l'action de remarquer quelque chose qui est dans l'environnement d'autrui. dans l'interaction vidéophonique, donc self-noticing ou over-noticing. Je vais vous montrer un exemple de self-noticing à l'ouverture et puis un exemple d'over-noticing à l'ouverture. Voilà. Là, je fais une équivalence de tout ça. Ah. 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 Allô. Ah. Sylvaine. Oui, oui, maman, je t'entends. Je t'entends. Tu m'entends ? Oui. Je t'entends, mais je ne te vois pas. Ça va venir. Ça va venir, ouais. C'est mon ordinateur. C'est mon ordinateur qui fait ces petites catastrophes. Ah bah, me voilà. Ah bah, te voilà. Eh bah, bonsoir. Tu vois bien ? Ouais, ça va. Et toi ? Avec mes cheveux, je t'ai coupé les cheveux. Ah bah oui, disons que c'est court. Bah oui, mais j'aime bien comme ça. Tu as fait ça en Bretagne ? Non, j'ai fait ça juste avant de partir. Donc, oui, dès que la mère et la fille ont réglé les différents problèmes liés à l'interaction dans les rencontres sociales, la mère produit une remarque qu'elle a une nouvelle coupe et elle montre ses cheveux. Pour réaliser plus en détail, je n'ai pas le temps ici en plus en détail la façon dont elle le fait, mais elle produit un self-noticing de sa propre apparence. C'est ça, le self-noticing. Et puis, à l'inverse, vous avez, dans la même situation, toujours une situation d'ouverture, la possibilité de remarquer autrui qu'on veut noticer. s'il n'y a pas Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce qui fait que les ouvertures sont un moment où massivement on va produire des remarques sur l'état de l'interaction sur autrui ? Eh bien, c'est parce que remarquer, c'est une forme d'action sociale qui est occasionnée, qui est occasionnée par quelque chose. Et les ouvertures, les débuts d'interaction, c'est un certain type d'événements d'occasion dans lesquels des participants qui auparavant n'étaient pas ensemble, tout d'un coup se trouvent dans une situation d'interaction, une certaine forme de présence dans laquelle ils peuvent se voir mutuellement et se monitorer mutuellement. Et donc, ça fournit un environnement dans lequel il est pertinent de remarquer soit les conditions d'interaction, soit autrui. C'est une manière de l'ouverture ou la connexion vidéo, ça fournit une espèce d'autorisation aux participants de remarquer ce qui est remarquable dans leur apparence ou dans la situation interactionnelle et qui n'était pas là avant. Donc, il y a un moment interactionnel qui favorise l'action de remarquer et beaucoup de remarques, beaucoup de noticings sont produits au début des interactions. Voilà. Mais, et ça, ça a déjà été remarqué, c'est-à-dire que ça a été remarqué par la littérature depuis assez longtemps que d'une part, les remarquer, c'est une action occasionnée, mais que c'est lié à l'action de se percevoir mutuellement et de se voir ensemble. Et donc, les moments d'ouverture où on s'apparaît l'un à l'autre après une absence pour une nouvelle rencontre, eh bien, c'est des moments qui sont particulièrement favorables à la production de ce genre d'action. Mais, ça peut aussi arriver, ça c'est moins étudié, ça peut arriver dans le cours, dans le cas de rencontres interpersonnelles ou d'appels interpersonnels, ça peut arriver dans le cours de l'appel. C'est pas forcément à l'ouverture. Et, ici, vous avez un exemple de self-noticing, donc, elle, en l'occurrence, elle discute avec une amie, vous allez voir qu'à nouveau, elle remarque ses cheveux et elle fait remarquer ses cheveux. Parce que j'ai pas envie que les gens me fassent chier. Ah oui, mais oui, moi, j'essayais de t'appeler quand même. Non, mais je dois rentrer chez moi, là. Ah, d'accord. Donc, t'aurais pas pu, de toute façon. Ça va ? Oui, ça va, et toi ? T'as vu, j'ai fait des cheveux comme toi. T'as fait des cheveux comme moi, frisées, tu veux dire ? Oui, frisées. Frisées, frisées. Tu les vois ? Non, tu vois pas. Non, pas très bien. Ah, c'est nul. Là, les cheveux frisés. Bon, on voit rien. Elle essaie de faire remarquer ses cheveux. Et là, maintenant, vous avez toujours dans le cours de conversation, bien après l'ouverture, un oven, ici, remarqué par autrui. Ouais, bah, bossez quand même pour vendre-haut. Ouais, on va essayer. Ouais. Voilà. Écoute ton maquillage. Tu vois que j'ai mis du violet ? Oui, j'adore. Mais on le voit vraiment ? Ah oui, oui, on le voit bien. Merci. Et donc là, c'est lui qui, au détail de conversation, produit une remarque sur le maquillage. Il le formule avec un tour qui est « il écoute ton maquillage ». Alors, il y a d'autres considérations importantes, mais c'est un peu technique, je ne vais pas rentrer dedans. C'est la question du placement de ces actions. Quand est-ce qu'elles sont placées exactement par rapport à l'organisation d'une ouverture ou à l'organisation d'une conversation. Et ce n'est pas un truc que je dévoisais parce qu'on n'aurait pas le temps et ça m'aurait rentrer dans un peu de technicité. Donc, je vais laisser cette question de côté. Sachez juste qu'il y a des choses très intéressantes qui se jouent dans la manière dont sont placées ces actions à l'intersection de leur rapport à un événement antérieur, l'occasion qui les autorise de cette manière, et puis de ce qui est en train de se passer séquenciellement dans la conversation. Est-ce que je n'ai pas envie que les gens me fassent chier ? Alors, vous avez vu quelques exemples, et puis on a une notion un peu ordinaire de ce qu'est cette action de remarquer. Vous commencez à sentir quand même qu'elle a, je vais revenir là-dessus, c'est là la connexion de la présence. C'est associé à l'idée qu'on perçoit mutuellement en environnement, qui est une façon d'être ensemble. C'est ça le lien, mais je vais y revenir. Et pour l'instant, ce que je voudrais faire, c'est d'un peu spécifier un peu plus cette notion, c'est-à-dire pas en rester à un sens ordinaire, qu'est-ce que c'est que remarquer, qu'est-ce que c'est cette action de noticine, mais est-ce qu'on peut aller plus loin ? Et vous allez voir que c'est là que les complexités arrivent, c'est là qu'on se passe sur un objet qui est extrêmement complexe, extrêmement riche, qui permet aux acteurs de faire des choses extrêmement subtiles. Alors, dans les travaux, il y a un certain nombre de travaux, mais pas tant que ça, finalement, sur cette action, peut-être parce que c'est assez complexe à spécifier. Dans les travaux initiaux, il y avait l'idée de Harvey Sachs, qui a fondé l'année de conversation, que cette action, c'était la formulation de ce qu'il appelle des ressources locales, des propriétés de la situation. Et ce que Mönchengloff a repris dans l'idée de définir ça comme rendre pertinent une propriété de la situation, incluant éventuellement ce qui vient d'être dit, et qui n'aurait pas autrement été considérée comme pertinente. Donc, remarquer quelque chose de la situation. Et les deux exemples paradigmatiques que les premiers travaux sur ces questions en années 70 et 80 ont développés, c'était un exemple de Sachs dans lequel vous aviez un groupe de gens et puis un nouvel arrivant qui se présente et qui salue le groupe. Et un des membres du groupe dit, « Hey, you've got a hole in your shoe. Hey, tu as un trou dans ta chaussure. » qui est typiquement une formulation de quelque chose qui relève de son territoire personnel et de cette classe de remarques que j'ai évoquées auparavant. Et le deuxième exemple paradigmatique, c'est un exemple d'Emmanuel Shegloff, dans lequel vous avez un groupe d'amis en présence. Et puis, une fille qui est sortie revient et un des membres du groupe lui dit, « You didn't get an ice cream sandwich. » « Tu n'as pas rapporté un sandwich à la glace. » Et donc, remarque le fait qu'en revenant, elle n'a pas un sandwich à la glace, alors que j'ai été demandé. Donc, dans ce cas-là, la remarque est aussi une plainte. Vous voyez aussi à travers ça un point que je n'ai pas développé complètement, c'est qu'en gêne très souvent, l'action de remarquer quelque chose fait autre chose. Ça peut être une plainte, ça peut être une annonce, ça peut être tout un tas d'autres choses. Mais c'est un type d'action conversationnelle qui fait aussi d'autres choses en même temps. C'est un point intéressant à regarder. Donc, si on prend ces exemples et qu'on cherche à spécifier mieux, d'abord, il y a toujours cette question du lien entre la formulation verbale de quelque chose et puis l'occasion qui a causé ça. Alors, cette distinction, elle est ancrée dans le langage ordinaire. C'est vrai en anglais pour « to notice » et c'est vrai en français pour « remarquer ». Dans le langage ordinaire, on employe le même mot pour décrire un acte incorporé de perception. Je remarque quelque chose dans ma tête ou je réalise un événement quelque chose, ou je perçois tout d'un coup quelque chose. Et puis, on utilise le même mot qu'on décrit ensuite, si j'en parle, la formulation verbale que je vais utiliser pour décrire ça. C'est à la fois, c'est le même mot qui décrit un acte de perception qui peut être l'occasion d'une formulation verbale et puis la formulation verbale elle-même. D'un point de vue plus technique, je connais cette conversation, eh bien, Chegloff va parler de remarques cognitives ou cognitive noticing pour décrire le premier type de choses et cette réalisation cognitive, elle peut être visible ou non à d'autres participants, elle peut être perceptible ou non, ça dépend vraiment des contextes, des situations. Et puis, la formulation verbale, l'acte verbal de remarquer, c'est quelque chose qu'il va appeler remarquer interactionnellement, interaction noticing, pour distinguer les deux. Et ce que dit Chegloff, c'est que l'action remarquée, elle a une composante rétrospective et une composante prospective. C'est-à-dire, précisément à cause de ça, moi, je vais appeler remarquée, je vais me concentrer sur les formulations verbales. Enfin, je ne vais pas toujours dire remarque interactionnelle, c'est un peu lourd, mais je vais parler des formulations verbales. Et ces formulations verbales, elles ont toujours un côté rétrospectif. C'est-à-dire qu'elles sont produites et interprétées comme occasionnées par quelque chose, par un événement perceptif qui peut être accessible ou qui peut être inaccessible, peu importe. Mais elles sont introduites comme étant occasionnées par quelque chose qui était avant. Et c'est seulement à travers elles, à ces formules verbales, que quelque chose qui était avant devient pertinent. Ce que dit Cheygloff, c'est que c'est seulement à travers leurs composantes ultérieures que quelque chose d'antérieur est construit comme une occasion qui occasionne précisément ce tour verbal. Donc, il y a une orientation qui est toujours rétrospective. Et puis, il y a aussi une orientation qui est toujours prospective. C'est-à-dire que si je remarque quelque chose, je remarque quelque chose de telle manière que c'est susceptible de produire d'autres tours de parole et d'autres réponses. Donc, c'est un type d'action qui est toujours à la fois rétrospectif et prospectif dans cette notion-là. Il vous reste cinq minutes. Ouh là ! D'accord. Voilà, merci. Je ne vais pas pouvoir tout faire. Qu'est-ce que je fais ? Je vais peut-être juste vous montrer je vais peut-être laisser tomber ça parce que je ne peux pas tout faire. Voilà, peut-être juste pour conclure, parce que ça ramènera un petit peu à la question de la présence et à la question du voir ensemble. Il a été noté dès le début qu'il y avait une sorte d'ambiguïté dans l'action remarquée. Là, ça pouvait être traité. Parce que ça pouvait être traité aussi bien comme une remarque qui oriente l'interaction vers voir ensemble ce qu'il y a en train de voir ou s'orienter mutuellement vers l'événement ou vers ce qu'il y a en train de se produire. Au contraire, prendre ça comme une information ou une annonce. Vous avez ici un exemple. Dans ce cas-là, c'est très clair parce qu'il n'y a pas une situation de voir ensemble. Mais la jeune femme va évoquer ou formuler un événement qui est arrivé dans son environnement aile et qui est inaccessible dans son environnement à lui. Je pense qu'il faut une pause déjeuner. Vas-y, je pense, dans une heure. Attends, mon amour, il faut que je te dise un truc. Vas-y. Il y a Coralie qui m'a envoyé un SMS. Oui. Tu le sais ? Non. Elle m'a dit. Voilà. Donc là, elle remarque qu'elle vient recevoir un SMS de quelqu'un et elle le formule, mais c'est dans son mesure humaine et ce n'est pas accessible à lui. Et très clairement, dans la suite de leur interaction, ils s'orientent vers le fait que c'était une annonce, c'était une information qui doit prendre ça comme une information avec la question de savoir qu'une information, est-ce que c'est une vraie nouvelle ou est-ce que ce n'est pas une vraie nouvelle ? Mais donc, l'action de remarquer, au sens où je l'ai décrit, ça peut être traité comme une annonce ou une information, et particulièrement dans les cas où ce n'est pas mutuel. Maintenant, dans les cas où les deux parties on peut avoir accès à l'information. Je crois qu'on a déjà vu cet extrait. Vous l'avez ici. Ouais, bah, c'est quand même pour vendredi. Ouais, on va essayer. Ouais. Voilà. Écoule ton maquillage. Tu vois que j'ai mis du violet ? Oui, j'adore. Mais on le voit vraiment ? Ah ouais, ouais, on le voit bien. Vous voyez que quand lui dit « il écoule ton maquillage », elle ne prend pas ça comme une annonce ou une information. elle s'avance et en fait, elle va reformuler ce qui est remarquable. Elle va le donner à voir. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de voir ensemble. Et c'est la deuxième autre grande trajectoire, en fait, pour cette action de remarquer. C'est quand on peut s'attendre à ce que l'environnement soit perceptivement partagé. Non seulement, je pense que les participants s'orientent vers l'action de remarquer comme une occasion de voir ensemble et qu'il y a une préférence pour ça, pour traiter ça comme un voir ensemble plutôt que comme une annonce. Et donc, on revient à cette question de la présence. Il y a un lien étroit entre cette action de remarquer, la possibilité de voir ensemble, la possibilité de voir ensemble renvoyant à une certaine forme de présence. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant. J'ai plein de choses à vous dire, mais je pense que c'est débordé considérablement. Je propose qu'on arrête là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je vais faire circuler la parole. Je vais juste vérifier quels sont les moyens qu'on a pour le faire. Étant donné qu'on a un petit problème avec le micro, puisque quand on l'allume, il est où le micro ? Ah, il est là. Est-ce que vous entendez ? Attendez, on va voir si ça marche bien. Alors, on va voir avec une première question pour voir tout de suite si le micro fonctionne bien. Oui, 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 oui. Alors, est-ce que vous pourriez couper votre micro le temps des questions, s'il vous plaît, Christian ? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui, donc une des questions, c'est comment on réagit au noticing, c'est-à-dire suite à la remarque, est-ce qu'on étudie également le tour de parole de la personne suivante ? Oui, tout à fait. Et c'est important pour deux choses. Ce que j'ai dit à la fin, c'est cette idée que ça peut être traité comme une annonce ou ça peut être traité comme une occasion de s'orienter perceptivement, mutuellement vers l'objet. Il y a un deuxième aspect qui est extrêmement important justement dans les réponses, c'est que quand je remarque quelque chose, en général, je remarque que quelque chose, je prédique. C'est-à-dire que je prédique quelque chose. Je remarque qu'un référent quelconque a une certaine propriété. Le référent « je » est bien coiffé. Le référent « toi » est bien coiffé. C'est comme ayant une certaine propriété. Ce qui est remarquable, c'est le fait qu'un certain référent a une certaine propriété. Ça veut dire que dans l'interaction, j'offre un slot pour l'interlocuteur pour s'aligner avec ça ou se désaligner de ça. Il peut, par exemple, s'aligner avec le fait qu'effectivement, il ou elle pense que le référent a effectivement cette propriété, ou au contraire se désaligner de cette proposition parce qu'il ou elle pense que le référent n'a pas cette propriété ou parce qu'il ou elle pense que ça peut être cette propriété, mais ce n'est pas quelque chose de remarquable, par exemple. Donc, il y a une dimension interactionnelle. Et c'est intéressant parce que c'est quelque chose, par exemple, si on isole ce genre de phrase qu'on fait la philosophie analytique, par exemple, il y a toute une tradition de philosophie analytique qui s'intéressait à la question de la référence, par exemple, des controverses incessantes depuis Fraguer et Russell, par exemple. Et très souvent, leurs exemples, c'est des énoncés qui font référence et qui sont structurés. Et certains, d'ailleurs, sont des remarques, des prises hors de contexte. Et ce qu'on ne voit pas quand on fait ça, c'est précisément cette dimension interactionnelle. C'est-à-dire que quand je fais ça en situation réelle, quand je remarque une situation réelle, eh bien, c'est pris dans l'interaction et ça offre une perspective au destinataire pour produire une réponse qui va manifester des formes d'alignement ou désalignement avec ce que j'ai dit et donc faire tout un travail interactionnel. Donc, oui, la question de la réponse est extrêmement importante, c'est extrêmement riche. Si j'avais eu du temps, je voudrais montrer comment on peut produire des réponses qui s'alignent avec ce qui est proposé comme propriété de l'antisébole et puis des réponses qui, au contraire, se désalignent. Vous en avez vu un exemple. La fille du maquillage, tout à l'heure, lui, il lui dit, il écoule ton maquillage et elle approche ses yeux et elle fait référence à tu vois le violet ou quelque chose comme ça. Donc, elle approche pour qu'on voit ce qu'il y a au-dessus de ses yeux et en faisant ça, elle reformule ce qui est remarquable. Donc, elle ne s'aligne pas contre moi avec son projet. Ce qui est important pour elle, ce n'est pas simplement la question de que son maquillage écoule, mais c'est qu'on perçoive son maquillage comme violet, pour que ce violet soit perceptible. Donc, vous avez un exemple là où l'interlocuteur se désaligne un petit peu de ce qui est proposé comme chauveur d'arrière. Très bien. Alors, il y a une autre question, deux autres questions. Attendez. Alors, oui, allez-y. Bonjour, ça va. J'ai l'impression qu'on a un petit peu de remarques comme ça lors de la section d'un petit peu différent, que lors de la section d'un petit peu différent, je voudrais savoir si vous êtes d'accord. S'il y en a plus, c'est ça ? Plus ? Oui. Alors, en fait, voilà. La question était la suivante. Est-ce qu'en fait, finalement, il y a plus de remarques de ce type en visoconférence qu'en situation de conversation en face-à-face ? Alors, j'en sais rien. Honnêtement, j'en sais rien. J'aurais tendance à penser que pour des situations d'interaction, il y a une dimension relationnelle. Donc, c'est important. Donc, si on considère que c'est des proches, des amis ou de la famille qui sont soit en coprésence, soit en visiophonie. Je pense qu'au moment de l'ouverture, j'aurais tendance à penser que non, que dans les deux cas, ça facilite la question de produire des remarques. C'est-à-dire qu'aussi bien en coprésence, quand tout d'un coup on ouvre la porte et qu'on est confronté à des amis qui viennent d'en visite ou dans des vidéoconférences, à l'ouverture, je pense que les deux situations se traitent bien à la production et à cette façon assez similaire à la production de remarques. Là où, par contre, je ne sais pas, mais j'aurais peut-être un doute, je vais savoir comment l'explorer, c'est quand ce n'est pas à l'ouverture, donc c'est dans le cours des interactions. Parce que là, peut-être, il y aura peut-être une tendance dans la vidéoconférence sur cette question justement de se voir mutuellement, de se voir ensemble à distance et si saillante. Peut-être, mais c'est purement hypothétique, je ne suis pas sûr du tout. Peut-être que quand c'est dans le cours des conversations, il y aura peut-être une tendance à avoir plus de noticing dans la vidéoconférence, mais c'est juste une hypothèse, je ne suis pas sûr. D'accord, mais vous aviez l'air de dire qu'il y a quand même une différence que vous aviez remarquée entre les remarques qui sont produites après une séquence d'ouverture en vidéoconférence et les remarques qui sont produites après une ouverture en face-à-face typiquement en termes de placement, c'est ça ? C'est quelque chose que vous aviez dit, mais que vous n'avez pas développé. C'est surtout que l'organisation de l'ouverture n'est pas la même qu'en co-présence et en visio. Parce qu'en co-présence, il y a effectivement cette question d'une approche graduelle et d'une manière de gérer le pre-beginning de l'interaction. Alors, vous avez vu que dans la visioconférence, c'est à peu près l'interaction technique. C'est-à-dire qu'il y a une apparition brutale et puis il y a une espèce d'organisation auxquelles on va se saluer, se dire « rôde ou doudou », etc. qui est assez proche d'une organisation plus téléphonique. Et donc ça, ça fournit une séquence, une séquentialité qui n'est pas exactement la même. Et donc, il n'y a pas les mêmes enjeux de placement de ces remarques dans les deux cas. Alors, là, ce n'est pas une question de fréquence. Ce n'est pas une question de « il y en a plus dans un cas que dans l'autre ». Mais c'est sans doute que les contextes séquentiels ne sont pas les mêmes. Il y a des manières différentes de les placer, mais je n'ai pas assez étudié la co-présence pour pouvoir… D'accord. Très bien. Il y avait d'autres questions ? Oui, merci pour la présentation. Ce qui est le plus agilier pour moi dans les interactions visiophoniques, c'est que l'on voit son propre visage. Et en fait, un propre visage, c'est ce qu'on ne voit jamais en fait dans les interactions dans la personnelle. Et est-ce que finalement, le premier geste, avant de s'ajuster à l'autre, ce ne serait pas de s'ajuster par rapport à soi-même et parfois de remarquer quelque chose sur soi avant que l'autre ne le remarque ou ne fasse la remarque ou avec justement l'envoi de l'autre ne le remarque pas ? Donc, peut-être justement, là aussi, ça a un modèle en sens d'une ouverture un peu singulière. Peut-être qu'on se voit nous-mêmes dans son propre visage qui n'arrive jamais quand on se parle des amis. Je ne sais pas si vous avez entendu, donc je répète, étant donné qu'en visio, on se voit, on voit son propre visage, le fait effectivement de s'ajuster aussi à sa propre image serait lié, c'est bien ça Serge, serait lié aussi à ces remarques qui sont produites typiquement en visio, c'est ça ? Si j'ai bien compris ? C'est-à-dire, en fait, on commence par se voir et on a envie de remarquer des choses et de faire remarquer des choses, on s'ajuste par rapport à soi avant que l'autre ne fasse la remarque ou peut-être pour que l'autre fasse la remarque. Donc, il y aurait un ajustement par rapport à soi avant que par rapport à l'autre, justement dû au fait qu'on se voit en visioconférence. C'est une très, très bonne question. Je n'y avais pas pensé, mais c'est une très, très bonne remarque. Parce que dans l'interaction aux présences, ce qui a été étudié à ce niveau-là, c'est une préférence pour le fait de faire remarquer l'autre par rapport à soi-même formuler comment on est. C'est-à-dire, une préférence pour overnoticing par opposition à self-disclosure. C'est-à-dire que moi, je dise comment je suis. Ce qui fait que les self-noticings ou se formuler soi-même seraient dispréférés dans ce contexte de co-présence. Mais effectivement, comme vous le remarquez, dans la situation visiophonique, d'une part, on se voit, ce qui n'est pas le cas de la situation de co-présence, d'autre part, le fait qu'on se voit, très souvent, ça représente un travail de présentation de soi. On le voit, si on voit, avant la connexion, les gens qui s'ajustent, etc. Et donc, une attention particulière à comment on peut apparaître qui pourrait conduire, je pense que vous avez raison, à ce qui est plus de self-noticing dans un contexte lyophonique à cause de ça. Je pense que c'est un point à explorer, mais je pense que vous avez raison de pointer ça. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui ? Non ? Ok. Écoutez, merci beaucoup, Christian, pour nous avoir rejoints à distance. Merci aussi. Désolé encore pour ces petits problèmes techniques. et on espère que vous vous retrouvez en présence une prochaine fois, ici, à Fiteco. Écoutez, volontiers. Merci à vous, en tout cas, et très bonne continuation pour cette semaine sur la présence. Merci encore. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada